Déjà en plein essor, le réseau social TikTok est propulsé par le confinement. Les mesures de confinement ont propulsé la popularité du réseau social TikTok, rejoint par les adultes et quelques annonceurs, alors qu'il était jusqu'ici essentiellement un terrain de jeu pour enfants. De Jennifer Lopez à Maria Carey, en passant par Jeanne Fonda, 82 ans, les célébrités se pressent sur la plateforme du chinois BeatDance et publient de courtes vidéos, maximum 60 secondes, mais plus souvent autour de 15 secondes. De nombreux adultes se penchent désormais sur ce phénomène dont leur parlent les enfants depuis des mois. Après avoir reçu une vidéo envoyée par des amis, Cécile, intriguée et confinée, a téléchargé l'application, puis s'est lancée avec ses deux enfants de 6 et 3 ans. Je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc rigolo que je pourrais faire avec les garçons pour leur faire passer le temps, ne serait-ce qu'un quart d'heure, dit cette cadre de la région parisienne. Quand je dis, allez, on fait une vidéo, ils sont à bloc. Ça les fait marrer. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus confinement obligent, l'utilisation des réseaux sociaux est en hausse globale, mais TikTok, déjà en pleine croissance avant la pandémie, tire mieux que d'autres, son épingle du jeu. Avec 65 millions de téléchargements dans le monde en mars, selon le site spécialisé SansSorteWay, l'application TikTok, qui comptait 800 millions d'utilisateurs en janvier, selon DataRportal, se rapproche du milliard de membres, même si le site lui-même ne communique pas de chiffres. TikTok a notamment pour avantage de ne pas nécessiter de cadres soignés, d'un lieu de vacances idylliques, comme les affections Instagram, aujourd'hui inaccessibles pour le plus grand nombre, explique Thibault Lewey, fondateur de la société Panto, qui accompagne les marques dans leur stratégie marketing sur la plateforme. Charlie D'Amelio, 15 ans seulement, est superstar absolue du réseau, avec 46 millions d'abonnés, elle est chez elle, en Lexing. « Ce n'est pas une vidéo sur une plage paradisiaque », souligne-t-il. « Ça reste quelque chose que tu peux faire chez toi ». Autre point fort, TikTok, descendant de la plateforme musicale.ly, a dans son ADN, la musique et la danse, le format standard des vidéos étant une chorégraphie dansée en mimant les paroles de la chanson utilisée. « Les vidéos sont généralement plutôt légères et humoristiques, et avec toutes les informations négatives qu'on entend ailleurs, les gens ont besoin de ça en ce moment », décrypte Debra Howe Williamson, analyste du cabinet et marque T. Pour rester en phase avec le contexte, TikTok tente de faire passer le message civique du confinement, notamment avec le mot-clé « diézapiatome », « diézorux chez soi », qui a enregistré plus de 7,9 milliards de vues, selon une porte-parole de la plateforme. « Nous sommes déterminés à faire notre part pour aider les gens à traverser cette période difficile », explique-t-elle. « TikTok a aussi créé une page d'informations sur le Covid-19, alimentée par des éléments de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et qui s'attachent, entre autres, à faire tomber certains mythes autour du virus », dit-elle. Le civisme, les bons gestes, c'est le point d'entrée qu'utilisent actuellement les marques pour communiquer sur TikTok, un espace où la publicité était encore rare il y a peu. Le géant américain des produits d'hygiène et de nettoyage Procté et Gamble s'est ainsi associé à la star Charlie Damelio pour une campagne sur la distanciation sociale. « Le champ d'expression des marques est limité par le coronavirus et les possibilités de monétisation de la popularité actuelle de TikTok sont donc limitées », soulignent les spécialistes. « En outre, les marques sont intéressées par TikTok, mais l'heure est plutôt aux coupes dans les budgets marketing », dit Debra Howe Williamson, « et ce qui est expérimental est souvent ce qui est supprimé en premier ». L'analyste explique aussi que le fait que la plateforme soit contrôlée par un groupe chinois est parfois un souci pour les gens aux États-Unis, et particulièrement les marques, qui peuvent s'inquiéter de l'utilisation des données. Et Mark T, qui prévoyait que TikTok passerait de 37 à 45 millions d'utilisateurs aux États-Unis cette année, n'a pas revu ses projections à la faveur de la crise du coronavirus. L'accélération que connaît en ce moment, l'application va-t-elle continuer, quand les adultes retourneront travailler, et auront d'autres choses à faire, point de bras Howe Williamson ? C'est trop tôt pour le dire. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les mesures de confinement ont propulsé la popularité du réseau social TikTok, rejoint par les adultes et quelques annonceurs, alors qu'il était jusqu'ici essentiellement un terrain de jeu pour enfants. De Jennifer Lopez à Maria Carey, en passant par Jeanne Fonda, 82 ans, les célébrités se pressent sur la plateforme du chinois BeatDance, et publient de courtes vidéos, maximum 60 secondes, mais plus souvent autour de 15 secondes. De nombreux adultes se penchent désormais sur ce phénomène, dont leur parlent les enfants depuis des mois. Après avoir reçu une vidéo envoyée par des amis, Cécile, intriguée et confinée, a téléchargé l'application, puis s'est lancée avec ses deux enfants de 6 et 3 ans. Je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc rigolo que je pourrais faire avec les garçons pour leur faire passer le temps, ne serait-ce qu'un quart d'heure, dit cette cadre de la région parisienne. Quand je dis, allez, on fait une vidéo, ils sont à bloc. Ça les fait marrer. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus confinement obligent, l'utilisation des réseaux sociaux est en hausse globale, mais TikTok, déjà en pleine croissance avant la pandémie, tire mieux que d'autres, son épingle du jeu. Avec 65 millions de téléchargements dans le monde en mars, selon le site spécialisé SansSorteWay, l'application TikTok, qui comptait 800 millions d'utilisateurs en janvier, selon DataRportal, se rapproche du milliard de membres, même si le site lui-même ne communique pas de chiffres. TikTok a notamment pour avantage de ne pas nécessiter de cadres soignés, d'un lieu de vacances idylliques, comme les affections Instagram, aujourd'hui inaccessibles pour le plus grand nombre, explique Thibault Lewey, fondateur de la société Panto, qui accompagne les marques dans leur stratégie marketing sur la plateforme. Charlie D'Amelio, 15 ans seulement, et superstar absolu du réseau, avec 46 millions d'abonnés, elle est chez elle, en lexing. « Ce n'est pas une vidéo sur une plage paradisiaque », souligne-t-il. « Ça reste quelque chose que tu peux faire chez toi ». Autre point fort, TikTok, descendant de la plateforme musicale.ly, a dans son ADN, la musique et la danse, le format standard des vidéos étant une chorégraphie dansée en mimant les paroles de la chanson utilisée. « Les vidéos sont généralement plutôt légères et humoristiques, et avec toutes les informations négatives qu'on entend ailleurs, les gens ont besoin de ça en ce moment », décrypte Debra Howe Williamson, analyste du cabinet et marqueté. Pour rester en phase avec le contexte, TikTok tente de faire passer le message civique du confinement, notamment avec le mot-clé « diézapiatome », « diézorux chez soi », qui a enregistré plus de 7,9 milliards de vues, selon une porte-parole de la plateforme. « Nous sommes déterminés à faire notre part pour aider les gens à traverser cette période difficile », explique-t-elle. « TikTok a aussi créé une page d'information sur le Covid-19, alimentée par des éléments de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et qui s'attachent, entre autres, à faire tomber certains mythes autour du virus », dit-elle. « Le civisme, les bons gestes, c'est le point d'entrée qu'utilisent actuellement les marques pour communiquer sur TikTok, un espace où la publicité était encore rare il y a peu. Le géant américain des produits d'hygiène et de nettoyage Procté et Gamble s'est ainsi associé à la star Charlie D'Amelio pour une campagne sur la distanciation sociale. « Le champ d'expression des marques est limité par le coronavirus et les possibilités de monétisation de la popularité actuelle de TikTok sont donc limitées », soulignent les spécialistes. « En outre, les marques sont intéressées par TikTok, mais l'heure est plutôt aux coupes dans les budgets marketing », dit Debra Howe Williamson, « et ce qui est expérimental est souvent ce qui est supprimé en premier ». L'analyste explique aussi que le fait que la plateforme soit contrôlée par un groupe chinois est parfois un souci pour les gens aux États-Unis, et particulièrement les marques qui peuvent s'inquiéter de l'utilisation des données. Et Mark T, qui prévoyait que TikTok passerait de 37 à 45 millions d'utilisateurs aux États-Unis cette année, n'a pas revu ses projections à la faveur de la crise du coronavirus. L'accélération que connaît en ce moment, l'application va-t-elle continuer quand les adultes retourneront travailler et auront d'autres choses à faire ? » Debra Howe Williamson, c'est trop tôt pour le dire. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.